alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 22 mai 2020 13h42 heures du québec une belle journée si finalement fait deux trois jours que c'est vraiment l'été fait vraiment beau c'est chaud je pense à changer de couleur de plus en plus c'est bon pour le moral on a besoin d'avoir un moral très solide pour ce qui s'en vient le déconfinement ce sera pas facile les conséquences de cette crise qu'on a eu vraiment vraiment être historique c'est là où on va voir vraiment toutes les plaies ouvertes de ce de cette crise sanitaire et on en reparle vraiment amplement le temps d'en parler donc profitez des derniers moments de calme avant la tempête qui s'en vient vous allez avoir besoin de toutes vos petits changes comme on dit par chez nous pour faire face à tout ce qui s'en vient puis on va revenir là dessus on a amplement de temps ceci étant dit beaucoup beaucoup de tempêtes beaucoup de la saison des huracans a commencé aux états unis et va être une des plus puissante on a vu ce qui s'est passé aussi avec la fameuse tempête qui a frappé le shri lanka l'inde le pakistan beaucoup beaucoup de tremblement de terre d'ailleurs c'est sûr qu'on va aller voir pour l'instant les tremblement de terre je reviendrai pour les tempêtes dans les derniers jours les dernières heures on peut voir 22 mai aujourd'hui donc on est à sinaloa mexique 6.1 au large un petit peu il y avait anne qui m'en avait envoyé le lien aussi au large des côtes du mexique aujourd'hui 6.1 je sais pas s'il ya des rapports de informations détaillées sur le tremblement de terre on va les voir ça donner pour le même tremblement de terre que celle rapportée par d'autres agences donc 6.2 je les ressentis donc on est à 174 km au nord-est de l'épicentre à san diago une planche de surf sur une table de cuisine a basculé m'a réveillé je n'ai pas ressenti trois chiens se sont réveillés sont allés enquêter je m'étais endormi dans le salon donc on a senti des faibles tremblement de terre on a eu quelques rapports de ça de quelques gens qui ont senti quelque chose on était à santiago santiago donc tremblement de terre de 6.1 quand même au large pas très loin si des côtes du mexique on a eu aussi hier j'ai eu un lien qui m'a été envoyé par un abonné qui nous parle ici d'un je vais essayer de trouver le lien bon un sisme de magnétude 6.2 qui a frappé la méditerranée centrale le 21 mai donc hier un tremblement de terre de magnétude 6.2 a frappé ce jeudi 21 mai 2020 à l'aube à l'aube la région centrale de la mer méditerranée selon le centre sismologique euro méditerranéen l'épicentre du séisme se situe à environ 240 km au sud-ouest de la région grecque de métonie et était à une profondeur de 10 km c'est ce qui nous montre ici ce fameux tremblement de terre de 5.7 aussi le 20 on a eu beaucoup d'activités dans le coin de la grèce 5.7 aussi le 20 hier aux états unis à dans le parc national ici de yosémite pas loin de ça on a eu un tremblement de terre dans le nevada de 5.3 5.3 on a eu un celui du mexique 6.1 aujourd'hui on a eu aussi à vanuatu beaucoup d'activités toujours le 5.3 5.8 le 18 encore au large de certaines îles de la grèce ici en californie au large de réca 5.5 le 18 mai toujours le 18 mai en grèce toujours une secousse j'imagine de 5.3 aux îles fidji 5.4 5.4 5.9 5.3 on est rendu au 15 mai c'est toujours dans les eaux de 5.5 et plus et c'est vraiment continuel beaucoup 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 d'activités ça c'est sans compter tous les autres qui sont même pas répertoriés sur ces sites là mais dont un abonné nous envoie toujours toujours les liens quelqu'un qui travaille aussi très très fort je vais vous les trouver et c'est MK Ultra qui nous a envoyé des rapports de tremblement de terre enregistré je vais vous donner ça tout de suite il y en a plusieurs donc vous allez voir que c'est pas l'activité sismique qui manque beaucoup beaucoup d'activités encore toujours au dessus du 5.5 je veux juste toutes les ouvrir pour pouvoir vous les partager j'en ai un dernier à ouvrir je vais aller vous montrer ça donc 5.1 là on est toujours le 21 on parle de la journée d'hier dans le Pacifique, océan Pacifique à Kolia tout pas loin de Wallis et Futuna 5.1 à 500 km donc on est au large mais quand même beaucoup d'activités sismiques 5.1 encore en Indonésie l'archipel on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée à 10 km de profondeur seulement 5.1 toujours le 21 mai toujours le 21 mai en Grèce celui qu'on a vu tout à l'heure de Mettonie 5.7 à 13 km donc ça c'est celui dont on parlait au large à 6.2 qui a été répertorié en Europe mais qui était pas loin de Mettonie c'est celui-là dont il est question et un autre en Afrique au Congo à 2 km de profondeur vraiment très très peu profond à 80 000 ou 98 000 de Camina en Afrique 159 km de la ville de Camina 5.2 donc on voit beaucoup 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 d'activités sismiques et c'est bien évident qu'un événement majeur nous pend au bout du nez c'est une question de temps et c'est cyclique donc je vous reviendrai avec un bilan des tempêtes aussi puis des événements climatiques vraiment vraiment terrifiant je peux vous dire que c'est terrifiant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501